Il va vous falloir 250 g de farine, le lait je vous dirai en cours de préparation ce que j'aurai mis Ensuite une cuillère à café ou une cuillère à soupe de sucre, une demi cuillère à café de sel, un oeuf Il vous faudra 50 g de beurre mou comme ça, que vous passez légèrement au micro-ondes Et 5 g de levure sèche boulangère Ah c'est le printemps, vous entendez les oiseaux ? Donc là c'est très simple, dans le bol j'ai la farine, j'ai le sel, j'ai le sucre, j'ai l'oeuf et j'ai la levure sèche boulangère D'accord ? Je fais ça pour éviter d'avoir la vaisselle parce que les amis je vous dis pas entre machin et sel de rabinette, c'est un truc de ouf Allez, là je mets le beurre mou, vous allez voir recette très très facile, il n'y a rien de compliqué, je mets également le lait tiède Je vais commencer par mélanger gentiment tous ces éléments et ensuite je vais amener ça au robot Et on pétrit pendant environ 2 minutes, pas plus, il n'y a pas besoin de pétrir plus Alors c'est parti, on pétrit environ 1 à 2 minutes Alors la pâte vous voyez elle est un peu ferme les amis, c'est exactement ce qu'il nous faut parce qu'il va falloir l'étaler pour la mouler ensuite Donc là on va laisser pousser environ 1 à 2 heures, il faut vraiment que ça double de volume A tout à l'heure Très simple, il va nous falloir un oignon, là j'ai une belle poignée d'olive verte Ici j'ai une tomate que j'ai coupée en pétit cube, j'ai retiré le cœur, voilà cher Ici j'ai un bol d'épinards, j'ai du sel, du poivre, ça c'est selon nos goûts Ici j'ai un petit peu de fromage râpé, donc là on a environ un petit verre, pas trop rempli Et ici nous avons 180 g de bœuf haché Et il nous faudra également un petit peu d'olive Alors très simple, on met une poêle à chauffer, on met un petit peu d'huile, environ 2-3 cuillères à soupe Donc d'huile d'olive, tout de suite je mets les oignons, donc entre temps il y a des ingrédients qui peuvent se rajouter Donc tenez-vous prêts les amis Ça c'est souvent en fonction de ce qu'il me reste dans les frigos Des fois je vois qu'il y a un petit truc qui traîne, je lui tiens, je vais le passer Alors tout de suite on va mettre le sel et le poivre Un petit peu de sel, pas trop On va mettre également du poivre Et aussitôt on vient mettre la viande hachée Alors Hop là Et là je vais cuire ça pendant environ, peut-être 5 minutes Alors ici je prends mon petit bol d'épinards Allez je viens mélanger Faire tomber les épinards tranquillement Après vous jugez si il faut rajouter du sel ou pas On va mettre du fromage et des olives, donc faites attention, fromage et olives c'est déjà salé Alors juste en fin de cuisson on vient mettre ici les olives On met nos tomates coupées en petits cubes Donc là en vérité j'ai deux tomates moyennes Mais sinon vous prenez une grosse tomate Donc là on baisse le feu et on vient mélanger le tout Alors il faudra goûter pour s'assurer que l'assaisonnement est correct D'accord ? C'est dans l'envie de la famille, vous avez vu ? Allez je coupe le feu, je mets ça de côté pour l'instant Alors la pâte elle a bien poussée, vous avez vu elle a carrément triplé de volume Donc là on va la fariner un petit peu Farine également le plan de travail et le rouleau Alors ici j'ai des moules à tarte Je les ai, il faut à peu près 12-13 cm Je les ai beurrées, pourquoi ? Parce que la pâte ne contient pas trop de beurre Et j'ai peur que ça colle Donc là je les ai beurrées un petit peu Alors je récupère ma corne Alors je sais qu'il y a des gens qui recherchent cette corne là Et qui n'arrivent pas à en trouver Franchement si vous avez un seau à la maison Vous le découpez, vous le découpez en rond Et vous le recoupez en deux Et puis ça va vous faire deux cornes D'accord ? Petite astuce du jour Allez Là je vais venir étaler ma pâte Donc là je la dégage déjà Et je viens la fariner Enfin je viens refariner le dessous Parce que j'ai pas envie que ça colle Et là j'étale la pâte gentiment Alors une fois que vous avez étalé votre pâte Attention pas trop fine la pâte On garde une petite épaisseur quand même Parce que sinon vous allez vous retrouver avec du papier à cigarette Donc là Je soulève un peu la pâte Pour être sûr que ça ne rétrécise pas Donc là on est bien On va commencer donc à faire nos ronds Alors là je récupère Pardon les amis J'ai fait du dégât Donc en fait je récupère un bol Qui est plus grand que le moule De façon à ce qu'on puisse se retrouver avec les bordures Alors Vous avez vu les amis C'est du temps réel Je ne triche pas Allez Donc là je vais découper des ronds Et avec le restant de pâte Je vais réétaler cette pâte là Et ressortir des ronds Vous avez l'habitude Vous avez compris Maintenant vous Vous êtes habitué Allez Je vais faire exactement la même chose Et là Je récupère Donc la pâte L'excédent de pâte Que je vais venir retravailler Ok Donc là je mets de côté pour l'instant Je vais vous montrer exactement Ce que je vais faire avec Donc là vous avez vu Le moule est beurré Donc le pâton est un peu plus grand Que le moule C'est normal Parce qu'on peut se retrouver Avec les bordures Donc là je suis en train de foncer Donc mon fond de tarte Avec la pâte à brioche Ok Donc pâte à brioche Ultra facile à réaliser Une fois que vous avez fait ça On va venir ici Trouer Comme ceci Vous voyez Hop hop On trouve donc notre pâte Alors ici Je récupère un peu de fromage J'en mets une bonne pincée En dessous Pardon Comme ceci Alors après On peut imaginer Mettre de la vache qui rie Mettre du samouray Du fromage Faites vraiment Ce que vous voulez la famille D'accord Alors est-ce qu'on a assez de fromage J'en ai encore dans le frigo Je pourrais en ressortir Mais pas de gaspillage Oh le crevard Un petit peu de fromage Comme ceci Ensuite Je récupère ma gare du tuer Évidemment Je vous la goûtez avant Pour être sûr Qu'il y a assez de sel Hum Délicieux Alors on met un peu de préparation Comme ça On intercale On met des Des épinards Des tomates Enfin De la tomate Des olives Ok Alors vous pouvez prendre De la roquette aussi Moi c'était des épinards Mais sachez qu'il y a Également De la roquette Que l'on peut utiliser Pour cette recette Et si vous n'avez pas D'épinards Et pas de roquette Vous prenez de la serre verte Il n'y a aucun problème Alors dans le frigo Je viens de me rendre compte Que j'avais du parmesan On poudre Donc je vais en profiter Pour en mettre un petit peu On est aussi On est encore une fois Dans une recette Comment dire Au saveur italienne J'en mets un petit peu Parce que ça traînait Dans le frigo Donc je vais le passer Donc si vous n'en avez pas N'en mettez pas C'est pas grave On peut mettre De la vache qui rie Je sais que je parle souvent De la vache qui rie Sur ma chaîne Mais ça peut être intéressant Allez Ensuite ici On met un petit peu de sel Dans les oeufs Donc là j'ai 6 oeufs D'accord 6 oeufs Un petit peu de sel Ici j'ai environ Allez 10cl de lait Pas plus 10cl de lait Je préjure mon four A environ 170 degrés Je viens battre ici Mes oeufs Rapidement Alors 10cl de lait J'ai encore envie D'en remettre un petit peu Donc 15cl 15cl de lait Pour être sûr D'avoir assez D'appareil Donc on va mettre aussi Un petit peu de poivre On continue de mettre Et on va mélanger Je vais commencer à remplir Mes petits moules Mais juste avant Je vais les mettre sur une plaque Alors là c'est une recette Qui va faire plaisir Pendant le ramadan Allez On prend une louche Hop là On y va tout doucement La famille On n'hésite pas On prend une fourchette Comme ça Et on fait de la place Pour que l'appareil Puisse passer On y va petit à petit Allez J'amène ça au four A cuire Pendant Allez Peut-être 25 minutes 30 minutes Il faudra surveiller Donc je vous dirai Le temps exact Donc pour l'instant Le four il est en train De préchauffer A 175 degrés On se retrouve Donc tout à l'heure Bon Ça a cuillé Environ 25 minutes Après j'ai baissé J'ai commencé A 175 J'ai baissé jusqu'à 160 Parce que j'ai vu Que ça prenait de coloration Alors là vous allez vous dire Mais qu'est-ce qui se passe Je les ai trop remplis Donc ça a un petit peu débordé C'est vrai que j'aurais pu Nettoyer le truc Et ne pas vous le faire voir Mais moi je suis franc avec vous Vous me connaissez Donc ne remplissez pas trop A la sortie du four Vous allez voir Ça va gonfler un petit peu Comme là Et ensuite ça va redescendre Donc là pour l'instant Je vais laisser complètement refroidir Quitte à mettre ça sur une grille Et on se retrouve Donc juste après Pour le démoulage Voilà ce que ça donne Après avoir donné Un petit coup de nettoyage Donc là on va les laisser refroidir Je peux déjà vous montrer Oh c'est chaud Je me brûle Ils sont magnifiques La famille Allez on laisse Tiédir un petit peu On se retrouve juste après Allez je vous montre Regardez C'est un petit peu tiédit Ça s'enlève facilement Regardez le dessous C'est cuisse C'est nickel C'est impeccable Franchement c'est de la balle C'est de la bombe La famille Bon je vais continuer A démouler Mes petites brioches Enfin mes petites quiches Briochées Les amis Et on se retrouve Tout de suite Alors je vous montre Ça de près On y va les amis Bismillah Bismillah Allez c'est parti Alors que dire C'est vraiment Très 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 bon La famille C'est délicieux C'est délicieux C'est délicieux C'est délicieux